David, on fait quoi aujourd'hui ? Aujourd'hui, dans Plus ou Moins Geek, on fait une spéciale cyberpunk. Écoute, j'ai pas d'idée, quoi. Qu'est-ce qu'elle me fatigue, cette fille. Allez ! Et oui, effectivement, ce mois-ci, dans Plus ou Moins Geek, nous faisons une spéciale cyberpunk. Alors, si vous voulez savoir ce que vous réserve Laurent pour la BD et les romans, RL, quand on l'aura reconnecté pour la culture japonaise, Rurik pour le cinéma, François pour le web, Fred pour les jeux vidéo et moi pour les séries télé, réponse tout de suite après le générique. Bon, allez. On l'aime bien, quand même. Depuis plus de 50 ans, un étrange phénomène a envahi la planeur. Vous êtes déjà contaminés. Cette émission est faite pour vous. Vous ne le savez peut-être pas. Et vous êtes déjà... Plus ou Moins Geek. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission de Plus ou Moins Geek, le seul magazine culturel qui revient sur 50 ans de culture geek. Et aujourd'hui, c'est entièrement dédié au cyberpunk. Alors, si vous ne savez pas ce que c'est que le cyberpunk, vous avez à peu près une heure pour rester avec nous et le découvrir. Une petite indication chez vous, en fait, vous avez juste en bas du bureau, le fameux conteur geek de l'émission qui vous permettra de vous situer au niveau de nos chroniques respectives. Et comme on va aborder le cyberpunk, je vais me tourner vers la personne qui est la plus punk d'entre nous, qui quand même arbore la crête la plus impressionnante. Tout de suite, Rurik, rubrique cinéma, jingle. Rubrique cinéma, avec Rurik. Alors, j'ai choisi donc un film qui est encore un peu méconnu, qui s'appelle Johnny Mnemonic. Et qui va le rester. Et qui va le rester. Car mon binôme là-bas va nous aider un petit peu, parce que c'est un film tiré d'un bouquin de William Gibson, que tu n'es pas sans connaître. D'une nouvelle. D'une nouvelle de William Gibson, voilà. Je veux dire beaucoup de conneries dès que ça va parler de littérature, mais donc on va faire un petit échange. De toute façon, on est une Dol McEnroe, old school. Voilà. Donc Johnny Mnemonic, c'est assez marrant, parce que c'est un bouquin, c'est un film qui, au départ, c'était une idée de Gibson, le romancier, et de Robert Longo, qui est donc le réalisateur. Il voulait faire ce film, mais cheap, un peu, façon hardcore, arty, chelou, voilà, plein de mots bizarres comme ça, pour 500 000 dollars. Et ils n'ont jamais réussi à trouver les 500 000 dollars. Personne n'a voulu leur donner. Ils ont dit, c'est quoi votre film bizarre, elle va vous faire foutre. Et en fait, un studio a dit, si, si, moi, je vais vous donner mes 26 millions de dollars. Et en fait, Longo a toujours rigolé, ou c'est peut-être Gibson, en disant, on n'a jamais trouvé un demi-million, parce qu'on voulait absolument nous donner 26 millions. Voilà. Et donc, c'est devenu un peu leur problème, leur fardeau à porter, puisqu'en fait, plus c'est cher, plus on t'emmerde, forcément, quand tu fais un film. Donc, on a commencé à leur imposer des stars, à commencer par Kenyon Reeves, pré-Matrix, qui était déjà très intéressé par ces histoires de monde virtuel, puisque c'est une histoire d'agent. Par rapport, je crois que dans la nouvelle, c'est une femme, c'est plutôt sa copine qui est l'héroïne du truc. Non, non, c'est lui, mais il y a la copine qui accompagne aussi. Et le chien. J'y reviendrai parce qu'elle est aussi dans le roman dont je vais parler. C'est formidable, écoute, la vie est bien faite, j'ai envie de dire, comme une belle femme. Et Kenyon Reeves, en fait, il joue un espèce d'agent qui se fait enlever une partie de la mémoire pour avoir à la place une sorte de disque dur dans le cerveau. Donc, c'est un type qui, quand les données sont trop... Sensibles. Trop compliquées, voilà, trop sensibles à transporter via Internet, il les transporte via sa tête. C'est une espèce de disque dur qui se balade comme ça. Donc, il faut savoir que ce film, c'est 95, 96. Donc, Internet, à l'époque, super précurseur. Et d'ailleurs, le studio qui produisait le truc, cette fois-ci, je crois que c'est Sony, était déjà... Ils se sont dit, on peut utiliser les mecs sur les réseaux, les forums pour faire parler du film. C'est incroyable, c'est génial. Il y a des mecs de studio qui en parlaient à l'époque, en 95, quoi. Je ne sais pas si vous imaginez. Quand il y avait Wainsworth qui sortait en France et que les mecs parlaient d'Internet, dans les sous-titres, ils parlaient d'autre chose. Parce que nous, on ne comprenait pas ce que ça voulait dire. C'était super old school, quoi. C'est courant, hein. Voilà. Nous, on était là, mini-tel, quoi, à la place. Et donc, le mec, Johnny, au bout d'un moment, il dit, bon, écoute, à force d'avoir ce disque dur dans la tête, moi, j'ai perdu des souvenirs d'enfance. Ça, j'aimerais bien les récupérer. Et son boss, qui est Udo Kyr, qui est un personnage qui a fait plein de films complètement fous. Ça, c'est clair. Voilà. Il dit, non, non, mais encore une petite mission. Tu auras assez de thunes et tu pourras te faire opérer et enlever ce fameux disque dur et récupérer ta mémoire d'enfance. Évidemment, ça se passe beaucoup plus compliqué que prévu puisqu'il tombe sur des Yakuza qui veulent lui piquer de ses informations. Et les Yakuza, le chef d'une certaine bande de Yakuza, c'est... Alors, le casting est complètement délérant. C'est Takeshi Kitano. Alors, déjà, t'as Kenny Reeves, Takeshi Kitano, William Gibson. Henry Rollins, bien sûr, qui se fait d'ailleurs... C'était bon, cette période, quand même. Petit spoil, il se fait crucifier par Dolph Lundgren avec des couteaux puisque Dolph Lundgren joue une sorte d'évangéliste complètement taré avec une barbe façon Jésus. Dolph Lundgren, comme souvent, quand il est en second rôle méchant, il explose tout le monde. Comme dans Universal Soldier, comme dans Expendables, il est meilleur quasiment que tous les gens du film. Et ce film est complètement bancal. Je pense que... Alors, Robert Lango, le réalisateur, trouve que c'est un peu... On l'a un peu emmerdé sur le montage. Il y a une version japonaise plus proche de ce qu'il voulait vraiment. Mais ça reste quand même son dernier long métrage. Comme quoi, je pense que l'expérience n'était pas super fun pour lui. C'est un mec qui faisait plus de l'art contemporain et des photos et des expos que des films, en fait. Donc, c'est un film complètement barré. C'est assez marrant de le voir parce que c'est souvent assez mal fait. C'est assez old school. Il y a une histoire de manipulation virtuelle où tu vois des mains comme ça. Mais c'est marrant parce que c'est vraiment un film bien avant Matrix qui est touché à beaucoup de thèmes communs. Kenny Reeves n'est pas toujours très juste, mais Kenny Reeves, c'est un personnage intéressant. L'inverse aurait été étonnant. Oui, alors moi, je le défends un peu parce qu'il est toujours... Mais c'est ton frère. C'est mon frère déjà. Non, c'est vrai qu'il faut préciser. Et puis aussi parce que c'est un type qui est... T'as l'impression qu'il est là sans être là. T'as l'impression qu'il est toujours un petit peu évanescent. Et dans ses rôles un peu cyborg ou les trucs à la Néo, je trouve qu'il est très, très bien. Ou dans des films, même des mauvais films comme Le jour où la Terre s'arrêta, il est très bien aussi. Qui peut faire un mec comme ça ? En précurseur, il avait fait aussi le film, je ne connais plus le titre, qui a été refait façon comics. Ah, c'était Scanner Darkly. Voilà, Scanner Darkly. Relativement récemment, d'ailleurs. Oui, tout à fait, tout à fait. Il aime bien les films étranges, Kenny Reeves. C'est un mec vraiment qui fait un choix de carrière assez curieux. Et donc, Johnny Mnemonic, voilà, un film assez méconnu. Dolphin Grun racontait d'ailleurs que pour son prêtre évangéliste, il était allé vachement plus loin dans la parodie des évangélistes aux Etats-Unis qui prêchent en fait la foi pour récupérer de la thune. Et qu'en fait, tout avait été sucré à cause de la censure, voilà. C'est un film vraiment un ovni total. Si vous voulez voir, limite, c'est une limite si tu n'as pas aussi Jean Gabin et Méliès en seconde équipe, tu vois, c'est complètement retard. Et Kenny Reeves, c'est assez intéressant quand tu regardes son jeu, c'est de savoir aussi qu'il a vécu un drame personnel puisque sa nana et sa petite-fille sont mort dans un accident de voiture. Je crois que sa sœur aussi. Oui, sa sœur, il a perdu tout dans un accident de voiture et depuis... On m'a raconté un truc, un mec qui avait bossé avec lui sur un tournage. Tout ça, c'est des... On dit, on ne sait pas, mais que c'était... On ne sait pas, on le dit quand même. C'était premièrement que c'était un mec qui avait très peu de propriétés et qui habitait souvent à l'hôtel. Deuxièmement, il a donné une énorme, des dizaines de millions de dollars de ses profits de Matrix 2 et 3 à l'équipe technique parce qu'il disait moi, j'ai assez d'argent, je n'ai pas besoin de cet argent-là. Donc, il est... C'est un mec vraiment très dans le côté un peu évanescent des choses et en plus, ce fameux game avait raconté que c'était un tournage. Il était... Il tournait, je ne sais plus quel film, peut-être un des Matrix et entre deux prises, il s'assied dans un coin et il regardait comme ça dans le vide et il était complètement... Complètement chelou. Et complètement éteint en plus, voilà, avec ses drames personnels. Donc, ça donne une certaine profondeur à ses personnages complètement, presque sans émotion. Il a quelque chose d'être très étonnant. Et il est excellent dans le rôle du méchant dans un film de Sainte-Morémy dont j'ai oublié le nom. Oui, c'est avec... The Gift. Oui, The Gift. On va passer... Je te remercie, Ruric, pour cette chronique. On va passer à une autre personne qui va filer 10 millions de dollars aux techniciens de cette émission. C'est Laurent. Tout de suite, jingle BD Romand. Comme Ruric vient de parler d'un film tiré d'une nouvelle de William Gibson, moi, j'ai décidé de parler de la Bible du cyberpunk. Le premier roman de William Gibson qui s'appelle Neuromancien et qui représente vraiment tout ce qu'est le cyberpunk. Donc, c'est un bouquin que William Gibson a écrit en 1983 et qui raconte l'histoire de Case, le personnage principal qui ressemble beaucoup à Johnny Mnemonic, qui ne se fait pas télécharger des données dans la tête, mais qui, lui, est un hacker, en fait, qui brise les firewalls. Il appelle ça de la glace, en fait, William Gibson. Les firewalls qui permettent d'aller sur d'autres réseaux, en fait. Et ça, ce qui est marrant, c'est que ça date de 1983. C'est bien avant Internet et déjà, il parle de trucs qui, maintenant, nous paraissent quotidiens. Ce qu'il y a, c'est que Gibson a inventé le mot cyberespace dans une nouvelle qui a précédé Neuromancien. Il utilise aussi le terme matrice dans Neuromancien pour qualifier pour qualifier le réseau, en fait. Et le réseau qu'il décrit, c'est vraiment Internet, pas tel qu'on le connaît aujourd'hui parce qu'on s'y projette entièrement. C'est-à-dire, c'est comme une réalité virtuelle. C'est un monde avec des... Et ça, on le voit dans le film Johnny Mémonic avec des formes, les opérateurs, les hackers ne sont pas derrière un ordinateur comme ça mais sont projetés carrément dans le réseau. Donc, on suit l'histoire de Kayce qui est un hacker et qui est accompagné de Molly Millions et Molly Millions c'est le personnage qu'on voit dans Johnny Mémonic. Qui est d'ailleurs interprété par Dina Meyer, excellente actrice et très jolie. Très jolie, qui jouait dans la Starship Trooper aussi. Qu'on voyait sous la douche d'ailleurs. Je le rappelle. C'est fou comme chaque anecdote arrive à décliner quand même un moment sur elle finit dans la douche on la voit nue quand même. C'est très fort. C'est du fan service. Molly Millions donc, alors dans le film elle a un autre nom parce qu'il y avait une histoire de droit et il ne pouvait pas s'en servir. Je pense justement que c'était à cause des droits de nos romanciens. Molly Millions qui est une fille qui ressemble beaucoup à Trinity de Matrix en fait. Les Trinites. Les Vachowski ont piqué le look de Trinity et sa particularité c'est qu'elle a des lames qui sortent sous les ongles. Dans Johnny Mémonic tu vas me dire si c'est dans la nouvelle il a un ongle qu'en fait tu tires c'est comme un fil à couper le beurre en laser et il coupe les gens en deux comme ça. Je ne me souviens plus si c'est dans la nouvelle mais c'est probable. Alors tout ce genre de truc esthétiquement c'est vraiment une marque du cyberpunk. Le cyberpunk c'est des métropoles immenses souvent filmées de nuit. Pensez Blade Runner la ville de Blade Runner c'est l'esthétique cyberpunk de base. Un monde dirigé par des corporations alors c'est les Aibatsu l'Occident joue un grand rôle Gibson est vraiment fasciné l'Orient est vraiment fasciné par le Japon la Chine des pirates qui plongent dans le cyberespace des drogues de synthèse la drogue est assez importante et des décors de néon on est quand même dans une esthétique très 80 que reprenait un peu le film Johnny Mnemonic. Alors esthétiquement ça fait vraiment penser à Blade Runner je vous le disais c'est pas pour rien et ce qui est marrant c'est que les deux les deux oeuvres ont été créées en même temps à tel point que Gibson il avait écrit à peu près deux tiers du bouquin il est allé voir Blade Runner qui sortait au cinéma Blade Runner qui est tiré d'un bouquin de Philippe Cadic qui est un des précurseurs du cyberpunk Gibson est allé au cinéma voir Blade Runner et il s'est barré à la moitié du film en se disant c'est mort tout le monde va croire que j'ai tout piqué au film voilà alors qu'il avait déjà écrit les deux tiers du bouquin et donc la rédaction du livre a été assez dure pour lui parce que c'était une commande un éditeur de bouquins de poche lui a commandé son premier roman il avait écrit que des nouvelles et il ne se sentait vraiment pas prêt pour écrire un roman et Gibson raconte qu'il a écrit le premier tiers du bouquin une dizaine de fois et qu'il avait toujours peur de perdre l'attention du lecteur et donc il a fait une espèce de course poursuite qui ne s'arrête pas et son idée c'était vraiment de mêler l'ASF la plus inventive et la plus novatrice parce que c'est vraiment très novateur au polar hardboil c'est-à-dire les polars classiques de Chandler et Ahmed et tout ça donc c'est vraiment un mélange de policier et de science-fiction à sa sortie nos romanciens énorme succès à la fois critique et public c'est le premier bouquin qui gagne le prix Hugo, Nebula et Philippe Kadic c'est les trois prix les plus prestigieux de la science-fiction américaine Est-ce qu'on lui a reproché du coup les similitudes avec le film avec Blade Runner où il avait réussi à les gommer complètement Non parce que vraiment je pense que les gens connaissaient les circonstances de rédaction du bouquin et c'est vraiment t'as l'impression que les deux oeuvres ont été comme ça montées en parallèle comme deux tours et qu'elles se répondent vraiment c'est assez bluffant je pense qu'il y a des convergences C'est un signe des temps quoi Pardon ? C'est un signe des temps Ouais voilà exactement on dirait qu'il y a des idées qui flottent et que des créateurs prennent au même moment et qui vraiment émergent en même temps et là c'est vraiment très bluffant quoi Donc le cyberpunk c'est vraiment un des derniers sous-genres vraiment qui marque et qui a révolutionné la science-fiction et qui est encore toujours très influent et on a un peu de mal à sortir en SF on a un peu de mal à renouveler il n'y a pas eu de grand courant vraiment depuis le cyberpunk donc depuis 84 Une dernière anecdote niveau 5 de Geekitude nos romanciens a été écrit sur une machine à écrire suisse fabriquée dans les années 30 donc voilà le bouquin qui a révolutionné qui a inventé le cyberespace qui a été écrit sur une vieille dans les chineaux qu'on fait les meilleurs Est-ce que tu sais pourquoi ça s'appelle cyberpunk ? Pourquoi cyber ? Pourquoi punk ? Alors c'est un mot valise c'est Bruce Baitke un autre auteur un peu plus mineur qui a inventé ce mot voilà on était vraiment en pleine explosion punk et à partir du mot cyberespace il a formé ce truc-là il y avait une petite école d'auteurs qui voilà par rapport à la vieille SF à papa la SF à la Asimov et tout ça c'était vraiment des punks dans l'esprit voilà écoute Laurent merci pour toutes ces petites informations j'ai lâché un pareil je suis arrivé à deux le compteur geek 2 ce qui était pas mal quand même la majeure partie du temps je suis à zéro le temps de me remettre de mes émotions tout de suite un reportage on sort tout juste après pour cette spéciale cyberpunk restez scotché voici l'interview geek j'attends dix-à-brit de m'étenir c'est dix-à-brit dix-à-brit parce que le musml sur laах dix-à-brit sur la musique c'est sur le mémoire sur la musique les精度res c'est les épauses � les épaules et l'exembre Je veux que je vous présentez à l'écrivain. Le album est encore plus précieux. Mais on est en 8月 10 mars, il y a la réconquista. Et on est en iTunes. C'est parti. 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 Maco qui leur... Quatre hommages. Exactement. Donc voilà, c'est ça, un attentat aux quatre hommages. Et donc, c'est un peu le début de l'intrigue de ce jeu, en fait, où il se passe... Tous les événements se passent en gros dans la série de Midgar. Et là, on a le deuxième point steampunk, quand même, avec une société du haut, une société du bas... Tu vois, t'as déjà deux points steampunk. Tu viens de dire steampunk. Donc voilà, en gros, après le jeu, on découvre le méchant, qui s'appelle Sephiroth, qui machin, qui en fait, au début, on croit que c'est un gentil, mais c'est un méchant, on se barre de la cité de Midgar, on monte sur des chocobos, on fait la fête, on va dans un casino, machin, on tue des arbres. Normal, quoi, la vie normale. Exactement, je vais pas expliquer Final Fantasy VII, c'est certainement le Final Fantasy le plus connu, sachant que d'ailleurs, on peut même... C'était un des premiers jeux, je crois, où il y avait réellement une notion de romance, en fait, dans... C'est bien ça ? Il y avait une notion de romance... Ouais, mais ça, c'était pas spécialement la meilleure idée. Mais il y avait une intérativité dans le roman, c'est-à-dire que tu pouvais choisir... Exactement, tu pouvais choisir la personne, c'était-à-dire, par exemple... C'était pour faire jouer les filles, quoi. Non, moi j'adorais. Ah, pardon. Les garçons ont un cœur. J'adorais, exactement. Vous n'avez pas le monopron du cœur. À défaut de pouvoir sortir avec des filles en vrai, bon... Cette chronique est finie. C'est une chronique. Donc, et bref, pour la petite anecdote, en fait, je vais conclure là-dessus, c'est qu'il y avait toute une notion de romance. Alors, ça n'a plus rien à revenir du cyberpunk. Mais, donc, on peut sortir avec l'ami d'enfance. On peut sortir avec Iris, qui est la plus connue, qui est la jolie fleuriste rencontrée, un peu naïve, avec la musique émouvante, etc. Et le truc le plus marrant aussi, c'est que... C'est qu'en faisant certaines manips, c'est-à-dire en virant des personnes du groupe, en ne leur adressant jamais la parole, toujours en les envoyant en chien, etc., dans les dialogues, tu peux sortir aussi avec Le Gros Black, en fait, avec Barrette, qui... Et là, ça devient carrément glauque, en fait, parce qu'il faut savoir que Le Gros Black en question a une fille qui s'appelle Marlène, qui a 4 ans, et que dans la scène où tu sors avec Barrette, tu commences à lui faire des avances, à lui parler de sa fille de 4 ans. Ça devient... Ça devient carrément trash, en fait. Exactement. Et donc, cette chronique est finie. Je suis content, j'espère que vous êtes fiers de mes techniques de meublage qui prouvent que je peux... Franchement... Merci, merci. Monsieur Meubles. Tu vois quel chapitre de roman t'as le plus intéressé au bout du compte ? De... Moi, c'était... T'es allé vachement au courant de la fille... Moi, c'était Tifa. Moi, c'était Tifa, la fille au gros sein, évidemment. Et... Tu es tous écrous. Allez, c'est fini. Et voilà. Et donc, sur ce, je vais lancer David pour sa propre chronique. Oui, qui... Moi aussi, j'ai des gros seins. Bien sûr. Exactement. Voilà. Allez, jingle. Série télé. Rubrique Série télé avec David. Eh bien, moi, je vais vous parler de Winepalms. Alors, c'est une série qui se passe dans le futur puisque ça se passe en 2007. Alors, il faut savoir... Ouais, je sais quand même. C'est quand même un truc d'escroc. Mais en fait, c'est une série qui date de 1993. Alors, il faut savoir qu'il y a très, très peu de séries cyberpunk. À ma connaissance, on a Max Edrum. Il doit y avoir Dark Angel et grosso modo Winepalms. Et aussi Total Ritual 2080... Ah, t'as pas le droit de dire ça. Là, tu vas être puni. Comment tu appelles ça ? De quoi ? Wild. Wild Palms. J'avais compris Wild Palms. Avec un créateur connu, je crois. Pardon ? Un créateur connu. Tout à fait. Ouais, je vais en parler juste après. Alors, Winepalms, en fait, c'est... On va tout de suite se plonger un petit peu dans l'histoire. C'est l'histoire d'un... Hop ! Une gymnastique de stylo. C'est l'histoire d'un avocat, en fait, qui s'appelle Harry Wyckoff. C'est une sorte de mec un petit peu tranquille. Sauf qu'en fait, il va se faire lourder de son poste d'avocat par des circonstances qui sont finalement pas si innocentes. Et il va se retrouver à bosser dans une chaîne de télévision qui s'appelle Canal 3. Et Canal 3, en fait, ça fait partie d'une sorte de gros groupe multimédia tentaculaire qui s'appelle Winepalms, justement. Et voilà. Et en fait, cette chaîne, Canal 3, en fait, ça va être la première chaîne qui va utiliser la réalité virtuelle. Et en fait, se cache derrière une sorte de secte super nébuleuse et surtout super fasciste qui veut mettre un petit peu la main sur tout le monde. Donc voilà. Alors, il faut savoir que Winepalms, c'est quand même quelque chose de très, 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 très étrange. Au même titre qu'en fait, c'est une sorte de Twin Peaks Beast. C'est aussi barré que David Lynch et sa femme à la bûche. Puisqu'en fait, pour juste vous plonger un petit peu dans l'histoire, la première séquence, on a donc Harry qui est en plein cauchemar dans son lit. D'un coup, il se lève et il fonce dans un couloir. Je vais faire la rubrique. Il est tout moite. Et en fait, il fonce dans sa piscine. Et au milieu de la piscine, il y a un rhinocéros. C'est véridique. Il regarde d'un coup la caméra et il s'adresse directement au téléspectateur en disant c'est donc comme ça que ça a commencé. C'est-à-dire que d'entrée de jeu, en fait, le héros s'adresse directement à nous pour vraiment nous incruster dans son délire. Juste après, il entend son monde qui crie et il se met à courir dans une sorte de couloir qui s'allonge dont la lumière, en fait, forme une sorte de croix christique. Donc c'est très, très étrange. Il se réveille dans son lit et sa femme lui dit qu'est-ce qui se passe ? J'en sais rien. Enfin voilà, c'est une sorte de cauchemar complètement halluciné. Et on s'en suit, en fait, un des génériques de séries télé les plus étranges, en fait, c'est une succession de gros plans sur des feuilles de palmiers. Avec une musique hyper zarbi, genre... Et d'ailleurs, la preuve en images. Donc voilà, donc Harry, en fait, va passer son temps à essayer de découvrir un petit peu pourquoi il rêve de ce rhinocéros et aussi un tatouage de palmier, en fait, qui va vraiment le traumatiser. Alors, il faut savoir que tout ça n'est pas sorti d'un esprit fumeux de créateur de séries télé, mais bien d'un créateur de comics, en fait. C'est un comics qui a été créé par Bruce Wagner. Alors, Bruce Wagner, en fait, on le connaît côté cinéma fantastique, puisque c'est le scénariste de Freddy 3, les griffes du cauchemar, me semble-t-il. En fait, c'est un comics qu'il a publié dans un comics, justement, enfin, dans une revue qui s'appelle Détail Magazine, entre 90 et 92. Et voilà, Bruce Wagner est également coproducteur de la série, mais il y a aussi Oliver Stone. Alors, Oliver Stone, en fait, c'est quand même un mec hyper... hyper fou dans sa tête. Pour vous dire, en fait, il a commencé ses études à Yale, qui est genre une des plus grosses universités américaines. Et à 21 ans, par exemple, il se fait choper au Mexique, en fait, avec de la marijuana. Donc voilà, le joueur de mec complètement barge, qu'on aime bien, en fait, ici. Il va commencer très vite à bosser dans le cinéma. Alors, il va rencontrer des gens comme Lloyd Kaufman, qui est le patron de Trauma. Il va rencontrer Martin Scorsese. Et en fait, il va devenir également scénariste. Et pas quand même des moindres, puisqu'il co-signe quand même les scénarios de Conan, de Midnight Express et de Scarface. Il passe ensuite à la réalisation avec JFK et Platoon. Ce qui fait que quand il arrive sur la production de White Palms, c'est une vraie caution artistique, ce qui explique surtout pourquoi un ovni comme White Palms arrive, en fait, à l'antenne. C'est pas Bruce Wagner, finalement, avec son peu de background qui permet d'appuyer cette série-là. Alors, il faut savoir, en fait, qu'au niveau de l'intrigue de White Palms, on a donc ce groupuscule, en fait, fasciste. Et en fait, tout est inspiré de Renaud Bard. Donc, Renaud Bard, c'est en fait le créateur de la scientologie. C'est ce grand organisme qui nous collecte et nous pique quand même un paquet de bons comédiens, comme Tom Cruise et John Travolta, qui est très puissant en Hollywood, qui finance même des longs-métrages, le long-métrage épouvantable de John Travolta, Battlefield Earth. Exactement. Donc, voilà. Donc, tout est vraiment basé sur une critique de la scientologie. En fait, la série n'a pas eu le temps, finalement, de développer toutes ces thématiques, puisqu'il y a un pilote, donc, de 90 minutes, et selon cinq épisodes de 45 minutes, qui sont extrêmement difficiles à trouver, à part en import. Mais en France, vous aurez la chance, peut-être, de la trouver en VHS, dans un vieux vide-grenier. Des vieilles cassettes bien voisies. Là où on trouve des joueurs aussi, par exemple. Exactement. C'est des choses qui arrivent, oui. Alors, bien sûr, le héros de Wine Pants, c'est James Bellucci. James Bellucci, c'est le frère... De John. De John, exactement. Ex-Blue Brothers, qui est mort un petit peu dans la coke. James Bellucci, d'ailleurs, l'a frôlé aussi plusieurs fois. Et, en fait, James Bellucci, quand il parle de Wine Pants, il dit qu'il a lu plein de fois, en fait, le script et qu'il n'a jamais rien compris. Je dois voir aussi que c'est assez déstabilisant. Alors, je ne sais pas si quelques-uns d'entre vous l'ont vu. Je l'ai vu, mais à l'époque, donc, je m'en souviens un peu. J'ai l'image du rhinocéros, mais après, j'avoue que... Je l'ai vu, mais j'étais trop jeune pour comprendre vraiment, quoi. Voilà. Et Fred, tu l'as vu, mais les yeux fermés. Moi, je ne sais pas, je ne s'écoutais pas, en fait. D'accord. Dernière petite chose, on retrouve au casting King Catral, qu'on a après vu en Super Milf dans Sex and the City. Et il y avait également Brad Dourif, qui était quand même la voix de Chucky. Voilà. Je fais une petite référence. Merci. Cinoche. Enfin, voilà. Donc, Wine Palm, c'est vraiment une série à découvrir, qui est un petit peu difficile à trouver, mais je vous la conseille vraiment. Et le temps que tu la trouves, ou que vous la trouviez, en fait, on va se regarder notre petit reportage sur le créatif du web qu'on a sélectionné ce mois-ci. Rien que pour vous, c'est-à-dire un mec qui est bourré de talent et qui gagne à être connu. On se retrouve tout de suite après. Et maintenant, le Focus Motion Maker. Alors, le comité de la claque, c'est un collectif de sept comédiens, auteur, réalisateur, également graphiste, chef opérateur. Au départ, on est démarré vraiment en bande de copains. Et puis, on a commencé à faire des sketches sur le web. Ça fait bientôt sept ans. Et puis là, on fait de la télévision depuis deux, trois ans. Pourquoi comité de la claque ? Vladimir et Avril, un autre membre du groupe, avaient écrit un court-métrage qui s'appelait le comité de la claque. Et un jour, on s'est dit, tiens, on va le tourner. Et on a tourné ce court-métrage. C'était Lou Denis, qui fait partie du groupe, qui était face à un téléphone en fait qu'il filmait. Exactement, ce n'était pas un téléphone. Il était assis sur une chaise. Il arrivait et puis il entendait une petite musique. Et puis une voix off qui disait, « Bonjour, vous êtes en connexion avec le comité de la claque. Merci de la vouloir patienter. » À ce moment-là, il patientait. Complètement absurde. Il se prenait une rafale de claque dans la gueule. Et ensuite, ça monte. Et puis il y a une chute. Je ne vous la dévoile pas, bien évidemment, parce qu'il faudra aller la voir. Et on s'est dit, voilà, le nom cherche un nom. On était vraiment en train de chercher un nom. Et on s'est dit, tiens, mais c'est très con ce nom que Blad et Avril avaient trouvé pour ce court-métrage. Et bien, utilisons-le, voyons voir. C'était à la fois sérieux, à s'appeler les rigolos, pas terrible. Alors, en même temps, c'était assez incongru pour nous représenter tous. Et en même temps, ça faisait un côté un peu sérieux, genre une sorte de société secrète, un peu la franc-maçonnerie d'humour. Il y avait un petit côté comme ça qui nous plaisait bien. Oui, je pense que la base, comme tous les gens de notre génération, les nuls, les inconnus, les Monty Python évidemment aussi. Le côté absurde, en fait, de certains comiques et humoristes qui nous plaisait. Et on s'est un peu tous retrouvés là-dessus. Comme beaucoup, bien évidemment. Mais aussi, on avait une passion un peu tous pour le ciné. Et du coup, ça nous a un peu soudés tout ça. Oui, la vraie différence entre le web et la télé, c'est que sur le web, on faisait ce qu'on voulait quand on le voulait. Et là, on fait à peu près ce qu'on veut toujours, mais pas quand on le veut. C'est-à-dire quand on doit livrer 60 épisodes d'une série en 2-3 mois. Là, il faut fournir. Donc effectivement, là, on est obligés, nous, de faire appel à des auteurs extérieurs, de faire appel à une équipe pour nous encadrer, pour nous aider. Et puis là, on a eu de la chance. On est tombés sur une chaîne qui nous donne plutôt carte blanche et qui suit l'écriture bien évidemment, mais qui nous laisse libres là-dessus. Et ce n'est pas le cas de toutes les chaînes. On a plutôt de la chance là-dessus. On brainstorm tous ensemble. Ça permet de générer des idées. Sept cerveaux, pas le mieux qu'un, c'est évident. Donc ça génère plein d'idées. Et du coup, on note tout ça. Donc c'est un vrai brainstorm. Et ensuite, pour l'écriture pure du sketch, du scénario, de ce que tu veux, à ce moment-là, c'est... Il y a certains qui sont plus comédiens qu'auteurs. Donc ils vont moins être devant la vue. Ils vont plus être en réunion d'écriture et de lancer des idées qu'on reprend au vol. Et d'autres qui sont plus auteurs quand même, qui reprennent un peu plus les choses. Après, il y a aussi un directeur d'écriture qui rentre dans la danse, etc. Il n'y a pas... On n'a pas encore structuré les choses en disant « Tiens, toi tu écris l'intrigue, toi tu écris les dialogues et toi tu finalises. » Certains membres dans le groupe essayent d'aller dans l'espace en ce moment. Ils travaillent de façon acharnée. On a une destination ciné qui nous plairait bien. On est en train de réfléchir... Il y a déjà dans le groupe des... Il y a déjà des membres du groupe qui écrivent les scénarios ou connaissent des producteurs ciné. Donc on commence à réfléchir, c'est un peu tôt. Mais voilà, mais un court-métrage... N'oubliez jamais de te laver les mains après avoir fait caca. Non mais sérieusement, cette queue là, elle sert à quoi ? Ça ? Ah bah c'est ma... Non coupé, c'est trop vulgaire ! Tu trouves James ? Ah non moi j'aime bien, c'est frais ! Rubrique culture japonaise avec RL Donc finalement aujourd'hui moi j'ai décidé de parler de steampunk. Ah non t'as pas le droit ! C'est par solidarité avec mon camarade. Mine de rien, quand on fera la chronique steampunk... Tu seras prêt ! Exactement ! C'est tout, voilà ! Voilà, non en fait j'ai parlé de cyberpunk, c'était prévu. Donc j'ai choisi Gun... Non, c'est pas feuillote, t'as tout parlé, t'as fait pareil. Non. Si. J'ai choisi la série Gun, donc j'avais prévu... Je vais vous montrer, ça sort de mon... Tu la sortes de où ? Ça sort de où ? Excuse-moi ! De mon truc ! D'accord ! Voilà, la série Gun qui est pas tout à fait récente, récente. Mais moi je l'ai. Donc voilà, si vous voulez montrer un petit peu... Puis je le vole aussi. Tout ça. C'est une série en fait qui se passe dans un monde futuriste où il y a même des humains qui vont sur Mars, etc. Bon voilà. Et c'est un homme qui vit donc à Kudzutetsu, qui s'appelle aussi plus couramment La Descharge. Donc c'est sur la terre en fait, la terre même, c'est devenu un gros dépotoir. Et les gens vivent là-dedans. Et juste au-dessus, il y a une espèce de cité un peu élitiste, un peu céleste, puisqu'elle flotte dans l'air comme ça, où tout est parfait, tout est beau, tout est merveilleux. C'est le rêve de tous les gens de La Descharge d'y aller, qui s'appelle Zalem. En fait, le premier personnage qu'on croise, c'est Ido, qui va trouver l'héroïne... Enfin, il va trouver la tête de l'héroïne, qui va baptiser Gali puisqu'elle a plus de nom, elle se rappelle plus de rien. Il reste son cerveau qui est intact, donc il la réanime. Et lui, en fait, c'est un habitant de Zalem qui a été déchu. Donc il a les techniques, les connaissances pour faire de la chirurgie, des trucs comme ça. Et donc il redonne vie à cette fille qui s'appelle donc du coup Gali. Et le problème, c'est qu'elle est amnésique et finalement... C'est surtout un cyborg. C'est un cyborg. Bah oui, il n'arrête plus que le cerveau. Il trouve la tête. Il y a le cerveau. Donc généralement, il ne va pas la laisser juste comme ça, planter sur une pique. Ce n'est pas très cool. Voilà. Et donc le problème, c'est qu'elle ne se rappelle pas du tout de son passé et ça va beaucoup beaucoup la perturber. Et elle va décider de retrouver son identité à travers des combats. On va la suivre sur plusieurs étapes. Tout d'abord, elle va devenir Hunter Warriors. Donc c'est un monde un petit peu déchu. Il y a des toxicos. Il y a des alcooliques. Enfin, ça... C'est le 17ème, ça. Le haut du 17ème. C'est vraiment assez moche. Et donc les gens s'entretuent, etc. Et donc les têtes sont mises à prix. Et pour exécuter ça, l'usine, c'est-à-dire plus ou moins, tu vois, la Zaibatsu de l'histoire, qui s'occupe d'approvisionner Zalem en produits terrestres, etc. Et qui envoie les déchets à la décharge finalement, engage des Hunter Warriors pour un petit peu faire le nettoyage. Puis bon, il se passe plein de trucs. Elle va passer à une deuxième étape où elle va devenir sportive, on le voit sur cette couverture-là, de motorball. Donc c'est un sport relativement violent, qui est lui aussi généré par les usines. C'est eux qui organisent ces sports à Paris pour occuper les gens de la décharge pour un petit peu les maintenir en place. Et donc les étapes vont se succéder comme ça à la quête de son identité. Et au fil des combats, elle va retrouver son nom, ses origines, ses techniques de combat, puisque finalement, c'était une guerrière, etc. Je n'ai pas regardé la série. Tu peux me raconter la fin en fait ? C'est qui ? C'est quoi ses origines ? Alors voilà, le truc, c'est qu'au début, j'avais un peu scrupule à spoiler. Puis je me suis dit, depuis 1995, en France, les gens, ils ont le temps de la lire. Alors bon, ce qu'ils n'ont pas lu, c'est une très très grosse erreur parce que c'est le premier truc sur lequel il faut... Franchement, je crois que c'est mon tout premier manga récent quand il est sorti en 1995. Il y a plusieurs éditions. Donc la première, si tu veux bien la montrer... Enfin ça, c'est la réédition de la première en petit tome parce que bon, les éditions Guéna à l'époque, c'était un petit peu vilain. Ils en ont fait avec les petites jaquettes, tout ça. Et une deuxième édition qui est plus importante, beaucoup plus cher, où l'auteur, en fait, a changé la fin. Alors elle est agrémentée de pages supplémentaires de petites histoires qui appartiennent à un one-shot qui s'appelle Gun Another Stories. Et finalement, elles sont compilées quasiment dans leur totalité dans ces tomes-là. Et également, donc, la nouvelle fin, puisqu'il a finalement écrit une nouvelle série qui s'appelle Gun Last Order. Voilà. Et en fait, c'était prévu au départ que tout soit la même continuité. Et en fait, l'auteur a eu des problèmes personnels qu'il n'a pas voulu évoquer dans le détail, mais en gros, il a dû plus ou moins bâcler la fin parce qu'il n'arrivait plus à suivre le rythme de sortie. Je veux dire, c'est la même excuse pourrie que Fred nous a sorti sur sa rubrique, en fait. Des problèmes personnels. Des problèmes personnels. Non, non, c'est parce que tu as mal écrit ton mail, c'est tout. Oh ! Et donc, finalement, quand il s'est relancé dans le projet, la fin qui était bâclée, ça ne lui a pas plu, il l'a réécrite et donc, il a vraiment demandé à ce que ce soit réédité proprement. Il y a en plus, après, des jeux vidéo, des romans, des OAV. L'OAV est une catastrophe. Même l'auteur trouve ça... J'ai quand même obligé de dire un truc. Qu'est-ce que c'est qu'une OAV ? Ça fait 500 fois que j'entends ça dans cette émission. En fait, c'est des... Des cours moyen-métrages, plutôt, qui sortent uniquement sur support DVD, à l'époque VHS, maintenant DVD. Ça ne passe pas par le cinéma, mais ça ne passe pas non plus par la télé. OAV ? Oui. Original, animé, vidéo. D'accord. Voilà. C'est une création originale, mais qui me sort... Direct to video. Oui, direct to video. Mais ça passe à la télé. Non, ça passe pas à la télé, normalement. C'est du V cinéma. Moi, j'avoue, du V cinéma. Ça sort direct sur support. D'accord. Voilà. OK. Donc, vite fait, ce qui est intéressant là-dedans, c'est quand même la critique sur l'identité, puisqu'il y a les cyborgs qui n'ont plus de corps, qui sont complètement modifiés, qui peuvent changer d'apparence, etc. Et puis bon, pour peu qu'en plus, on perd de la mémoire, on ne sait plus qui on est. Et finalement, les habitants de Zalem, attention, spoil... Qui, eux... Non, mais ne parle pas de ça. C'est vraiment dans les derniers qu'on apprend ça. Non, non, non. T'es fou. C'est dans celui-là. Si François dit... Moi, je dis ça, ça réfléchit. Je vois le regard de François qui se glace. Et tu sais quoi ? Parce qu'ici, on est contre le spoil. Je vais faire un truc horrible. On va lancer François avec sa chronique internet. Non ! Non ! Rubrique internet avec François. Donc, moi, je vais parler d'un fan-film de Matrix. Forcément, on a parlé de plein de choses au rapport avec Cyberpunk, mais on n'a pas parlé de Matrix. Moi, j'ai en parlé de façon un peu détournée puisque j'ai parlé de Kedara, qui est un fan-film français, ce qui est rare, de 50 minutes, donc pratiquement... Ah, c'est le truc qui vient de sortir, là ! Oui, oui ! Ça fait des années qu'il bosse dessus. Ça fait 6 ans qu'il bosse dessus. Ils l'ont tourné en 2003 avec des moyens assez ridicules par rapport à ce que le film ressemble maintenant. Et ils ont mis 6 ans à le finir au niveau des effets spéciaux, etc. Donc, c'est un film de Rafael Hernandez de Savitrie Jolie-Gonfard. Voilà ! Donc, il a été tourné dans les Hautes-Alpes, pratiquement dans une ville abandonnée pour la première partie du tournage. Puis après, pendant 6 ans, ils ont fait des petits pick-up, ce qu'on appelle, des petits tournages avec des gros plans, etc. Au fur et à mesure, dans une grange. Voilà ! Donc, c'est un film un peu, une sorte d'arlesienne, de légende du fan-film français puisque les gens l'ont attendu depuis très très longtemps. Donc là, il est sorti, on peut le voir en entier. Voilà ! Donc, l'histoire... Donc, comme c'est un fan-film de Matrix, il se passe dans l'univers de Matrix, donc créé par les Watch of T. Et donc, il prend le point de vue de deux frères qui sont en mission pour retrouver l'élu, donc l'élu, à savoir, donc les neuris dans Matrix. Sauf qu'eux, ils veulent le tuer. Ils veulent le tuer pour une raison qui est assez obscure. Enfin bref, ils estiment que l'élu n'a pas à sauver les gens, les gens doivent se sauver eux-mêmes. Donc, c'est un peu compliqué. Et donc, il croise plein d'autres personnages. Il croise des chasseurs de primes. Et il croise aussi l'élu lui-même. Donc, c'est intéressant. Donc, forcément, l'élu n'est pas joué par Kenuriz, puisqu'il ne pouvait pas. Il avait piscine ce jour-là. Et donc, il est joué, en fait... Enfin, ils ont... Ils ont fait jouer un comédien. Non, vous avez un accident de voiture. C'est pas bien de te moquer, François. Et donc, ils le font jouer par un comédien qui se bat vachement bien et qui voulait filmer un peu en contre-jour au début. Puis ils se sont dit, « Non, on voit ta tête, en fait. » Et donc, ils l'ont remplacé par une tête de Kenuriz en 3D, etc. Donc, ça... Une des raisons encore plus pour lesquelles ça a pris encore plus de temps pour se produire le film. C'est bien fait ? C'est bien fait ? Le Kenuriz ? C'est la tête qui flotte comme ça ? Non, non, non. C'est bien... Je vais dire un truc. C'est aussi bien fait ou mal fait que dans Matrice Relody quand il se bat en 3D, tu vois. Donc, niveau esthétique, on se rapproche vraiment du film des Watch of T. Donc, les acteurs sont pour la plupart pas vraiment professionnels. C'est surtout de l'entourage de l'équipe et des réalisateurs. Enfin, c'est tellement leur entourage que un des réalisateurs joue un des rôles principaux. Et bien, bon, en même temps, quand on n'a pas de moyens, on prend ce qu'on a. Il y a même des réalisateurs de web-série qui prennent leurs frères. Enfin bon, c'est n'importe quoi. Ça dénonce. Ça dénonce, oui. Je les aime pas, ces gens. Mais moi, je trouve que le meilleur comédien, ça c'est un truc intéressant qu'on apprend dans le making-of. C'est que pour moi, le meilleur comédien du film, c'est il est joué par un prêtre. Un mec qui n'a jamais fait de comédie. Et il y a un prêtre à l'image et on a l'impression que c'est un acteur vraiment super naturel et tout. Donc ça, j'ai trouvé ça très intéressant. Donc voilà. Donc, forcément, ce qu'on retient de Kaedara, c'est surtout les effets spéciaux dans le sens où je pense que tous les plans sont truqués dans le film. Ils durent 50 minutes quand même. Et surtout, ils refont pratiquement ce que Matrice faisait dans les films, à savoir les bastons avec les bullet time, les scènes avec les vaisseaux sur la surface et tout. Donc, c'est vraiment impressionnant. C'est d'autant plus impressionnant quand on voit les making-of et qu'on voit qu'en fait, ils ont fait ça avec trois fois rien. Donc vraiment, à ce niveau-là, ça vaut vraiment le coup d'être vu. A savoir que le film commence un peu bizarrement puisque le film commence par un court-métrage qui s'appelle Ratrits qui est aussi réalisé par les mêmes créateurs mais qui, comment dire, qui est une sorte de parodie de Matrice avec des rats, donc un truc en stop-motion, complètement cartoon. Comment ça vient de passer de l'un à l'autre ? Alors, il y a vraiment cinq minutes de Ratrits, puis après, on s'aperçoit que Ratrits, c'est plus ou moins un rêve du mec sur lequel... Il revient le personnage parce qu'en fait, tu te rends compte que le mec travaille sur Ratrits. Et après, il passe à la version pour nous qui s'appelle Matrix. Matrix, ouais. Mais franchement... Moi, j'ai une question parce qu'on voit beaucoup, beaucoup, beaucoup trop d'ailleurs parmi les gens qui font des courts-métrages aujourd'hui, des mecs qui mettent en avant leur capacité technique, leur façon de filmer incroyable. Alors, tu me parles beaucoup des effets spéciaux. Est-ce qu'il y a un sens narratif ? Est-ce que tu as l'impression d'assister à une bande démo ou à un film ? Mon avis personnel du film, voilà, c'est que c'est surtout une bande démo technique très intéressante. Il y a plein de bonnes idées, je trouve, dans le scénario puisqu'on apprend que les chasseurs de primes cherchent à tuer Neo. Donc ça, c'est intéressant. Après, c'est vrai, c'est pas encore super réussi, je trouve, au niveau du scénario, au niveau de l'implication qu'on a. L'émotion. L'émotion, etc. Surtout que le film, ce qui est intéressant, c'est qu'ils l'ont tourné en français avec les acteurs, tous les dialogues en français. Puis ils se sont rendus compte que comme le film était trop gros et qu'il fallait qu'il soit vu d'une façon internationale, ils ont entièrement redoublé le film en anglais, sauf que les acteurs parlaient en français. Donc ils ont refilmé les gros plans de Bush des comédiens pour que ça colle. Et après, ils l'ont redoublé en anglais par d'autres comédiens parce que les comédiens qui jouent le film ne peuvent pas parler anglais aussi bien. Donc il y a tout un bordel qui a fait que le film, il a mis 6 ans, mais ils ont travaillé tous les jours dessus. C'est un truc de taré. Il devait être sympa quand tu cales un rendez-vous. Ouais, mais en fait, on va analyser le rendez-vous, on va repartir, on se voit dans 48 heures. Et le comédien, un des comédiens principaux qui n'est pas du tout comédien, il ne pensait pas qu'il allait être rappelé tout le temps pendant 6 ans pour refaire des prises, refaire des prises en français, en anglais. Mais voilà. Donc moi, personnellement, je trouve que le film quand même mérite d'être vu rien que pour l'exercice de style, rien que pour le côté créatif français. Ça fait plaisir de voir ça. C'est sorti il y a combien de temps ? C'est sorti. Là, là, récemment. Ouais, voilà. Mais le making-off, voilà. Mais le making-off est, pour moi, encore plus intéressant puisque tu vois leur histoire à eux. Tu les vois en 2003 en train de tourner ce film sans savoir ce que ça allait donner. Tu les vois en train de refaire les prises, tu les vois en train de faire 6 ans après des pick-up dans la baignoire du réalisateur juste pour un gros plan. Donc ça, c'est assez formidable l'histoire autour du film. Tu sais, c'est déjà des retours ? Excuse-moi. Moi, je les avais déjà vus, en fait, il y a déjà 2-3 ans des reportages qui étaient faits sur le travail qu'ils faisaient. Bon, à l'époque, ils faisaient vraiment... C'était un peu les geeks, genre les gars, les barjots, ils font un truc. Maintenant que c'est fini, quand même le résultat... Bon, déjà, à l'époque, ça avait de la tronche, je crois. Là, le résultat est quand même pas mal bluffant, hein. C'est esthétique, c'est... Après, moi, je ne l'ai pas vu en entier, j'ai juste vu des extraits et tout ça. Ça m'a permis aussi de comparer un peu l'évolution. Alors, pour moi, voilà. Moi, mon avis, c'est que le film a les mêmes qualités, les mêmes défauts que les Matrix 2 et 3, à savoir que c'est esthétiquement super impressionnant. Il y a un univers qui, quand même, qu'on a envie de rentrer dedans, mais c'est trop philosophique, il y a trop de blabla, quoi. Et d'ailleurs, il y a eu le même problème avec cette émission. Il y a des effets spéciaux qui sont trop hallucinants. On est trop pris dedans, il y a trop de trucs. Donc, c'est presque fini, en fait, cette émission. Donc voilà, on va faire juste un petit récapitulatif, un petit tour de table pour revenir sur tout ce qu'on a abordé pour le cyberpunk. J'espère qu'en tout cas, ça vous a convaincu de l'actu des sorties. RL. Gannem. François. Tedara, le fanfilm français de Matrix. Laurent. Neuromancien de William Gibson. Voilà. Et pour ma part, c'était Wayne Palms. Nous, on se retrouve très bientôt pour un prochain numéro de Plus ou Moins Geek. Et on vous propose de prolonger l'aventure sur le site internet qui s'affiche un petit peu partout. A ciao. Bye bye. Avant de partir, découvrez l'actu des sorties. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle actu des sorties. Donc ce mois-ci, c'est complètement chargé. On a reçu plein de BD, de romans, de mangas. Enfin comme d'hab, tout plein de trucs. Et il y a aussi les sélections des chroniqueurs de l'émission qui... Avait... Ouais non mais c'est... Ne faites jamais confiance à un assistant même s'il est sexy. Mais Franck avait raison sur de nombreux points. Ce mois-ci, on a été complètement bombardés d'envois. Les chroniqueurs ont une super sélection à vous de faire découvrir donc tout à l'heure. Et en plus, petite nouveauté, vous internautes, vous pouvez nous envoyer vos suggestions, et j'en parlerai dans cette actu des sorties. On démarre une fois n'est pas coutume avec les sorties sales. Petite sélection de rubriques avec le Territoire des loups. Réalisé par Joe Carnaham qui quand il ne réalise pas des bouses comme l'agence touriste que nous fournit, eh oui, le Territoire des loups. Superbe survival poétique enneigé. Ça nous plonge un Liam Neeson complètement paumé au cœur d'une montagne sous des flocons de neige. Ça c'est mignon. Et aussi entouré de loups. Ça c'est moins mignon. Sélection Laurent Kessiesque. C'est cette fois-ci Minus de Rika. Minus ce n'est pas l'histoire d'un petit garçon dans une école qui se fait taper comme c'était mon cas. Non pas du tout, c'est l'histoire de la descente aux enfers d'un obsédé sexuel, puis de sa rédemption avec des graphismes noirs et blancs absolument magnifiques. Une histoire complètement déviante et branque qui selon Laurent va plaire à Rurik. C'est pas moi qui l'ai dit. Ce qui est bien quand on anime une émission sur les sorties de la culture geek, c'est que les éditeurs des fois vous envoient des petits cadeaux. Et moi Sylvie de Kazé m'a dit la dernière fois « Écoute David, je t'envoie un t-shirt pour annoncer aussi la sortie de Docteur Slump en DVD. » Sauf qu'en fait, c'est pas un t-shirt, c'est une robe. Donc je pense qu'ils sont trompés sur mon sexe. Tout ça pour vous présenter le coffret de la saison 1 de Docteur Slump qui sort donc chez Kazé. Ça contient les 27 premiers épisodes et en plus on vous en a parlé lors de l'émission spécial robot de plus ou moins geek. Donc c'est donc à acheter d'urgence et à visionner en robe. Et oui chers téléspectateurs, le moment est enfin venu. Pour la première fois nous allons passer vos coups de cœur dans notre émission, dans notre actu des sorties parce que peut-être que vous pensez que nos coups de cœur à nous sont tout pourris. Et on commence avec celui du Colombien alias Samuel qui nous conseille Stone Océan 10. Pourquoi c'est vachement bien ? Bah parce que les cuts premiers sont sortis chez un éditeur qui a fait faillite. Ils sont donc introuvables et hyper chers. Et ensuite Tonkam a décidé de rééditer la suite donc les six suivants. Et voilà Stone Océan 10 sort et on vous le conseille. En tout cas Samuel vous le conseille. Si pour la Saint Valentin tu as craqué tout ton argent pour ta nana, ton mec, ton chien ou ton poisson rouge tu ne pourras pas t'offrir cette petite sélection express qui apparaît sur la tête de Franck. On commence avec Noob le coffret de la saison 3 qui vient de sortir chez Kazé. Excellente websérie à découvrir sur les MMORPG. J'arrive bien à l'articuler. Deuxième sélection Real Steel Luffy Mike, Hugh Jackman dans un futur proche des boxers sont remplacés en fait par des robots. Alors on a un petit peu envie que le robot mette une grosse tarte au petit marmol qui est insupportable dans le film. Mais Hugh Jackman il est vraiment trop bon. Et dernière sélection c'est Catherine sur PS3 et donc je me saisis dans mon micro mon micro flash regardez, waouh ! pour interviewer Franck qui chez Daru est le seul à y avoir joué. Franck, que pensez-vous du jeu Catherine ? Et bien Catherine, c'est un jeu assez barré. Merci Franck ! Voilà. Des fois dans la vie on ne fait pas ce qu'on veut on est soumis aux autres. Il faut savoir que chez Daru Productions nous sommes soumis à notre monteuse Pauline qui nous a dit soit vous parlez de Kiss and Ice soit je ne monte pas l'émission sur le cyberpunk. Donc Pauline c'est fait. Kiss and Ice c'est la vie trop trop difficile d'une patineuse dont la maman est morte en se prenant un patin dans la tête. Pauline c'est vraiment pour toi. 50 francs pour tout oeuvre de Davy Mourier que nous vous conseillons vivement dans cette émission. Davy est un ami de l'émission c'est un copain de François nous adorons le Golden Show etc. Alors ça parle de quoi ? Ça parle de cette époque que moi j'ai connu où on allait taxer nos mamies pour avoir 50 francs parce qu'avec 50 francs et bien on pouvait tout avoir on pouvait aller au vidéoclub on pouvait s'acheter des bonbons des gâteaux, des bouquins des mangas voilà et bien Davy nous raconte tout ça avec 2-3 périodes un petit peu sexe aussi. Hmmm. Pourquoi j'ai pris mes petites fiches ? Parce que cette deuxième parenthèse j'ai parlé de Reel TV c'est un bouquin de Hieronymus Donovan et en fait qui est Hieronymus Donovan ? En fait c'est quelqu'un qui m'a contacté via Facebook qui sort son premier bouquin et il m'a dit voilà le pitch il est super geek c'est deux mecs qui passent un petit week-end entre Mario Kart et une location de VHS et tout va déraper et ça va pas se passer comme prévu. Et je trouve que c'est un pitch qui m'a été souligné donc Hieronymus Donovan ça c'est pour toi, cadeau ! Petit focus goodies avec cette sélection d'objets SOS Phantom alors on détient l'information il n'y aura pas de SOS Phantom 3 avec Bill Murray puisqu'il y a quelqu'un derrière la caméra qui a rencontré quelqu'un qui connaît Bill Murray qui lui a dit non il n'y aura pas de SOS Phantom 3 mais nous on s'en moque parce qu'on allait jouer et en plus on en a un qui fait... Et voilà plus ou moins geek c'est officiellement fini mais vous pouvez prolonger l'aventure de trois manières différentes sur les réseaux sociaux qu'on ne peut plus nommer c'est-à-dire le geekbook et le geekteur et également sur le site internet plus ou moins geek.com où vous pouvez du coup devenir rédacteur créer des fiches sur toutes les oeuvres que vous adorez et peut-être que ça nous inspirera pour la future saison 2 en attendant vous pouvez aussi m'envoyer au petit mail qui apparaît en bas de votre écran les futurs coups de coeur vos coups de coeur plus ou moins geek que vous m'envoyez dont je parlerai dans la prochaine actu des sorties voilà je pense qu'il est temps de se dire au revoir je vous fais un petit ciao bye bye oui mais poursuivez l'aventure sur notre site internet 3 w point plus ou moins geek point com J'aimerais déjà être dans le futur pour voir la prochaine émission ! Sous-titrage ST' 501